Vous pouvez prononcer une parole sur une vie et ne vous attachez pas aux circonstances attachez-vous à la parole prononcée et vous aurez votre miracle vous aurez votre miracle mais c'est le Saint-Esprit c'est-à-dire que le Saint-Esprit va vous pousser à prononcer une parole la parole est là la parole a commencé à produire des effets depuis le jour que tu as prononcé cette parole mais pourquoi tu as pleuré pourquoi tu vas dire que Dieu ne m'a pas écouté il ne faut pas t'écouter des circonstances la prophétie se moque des circonstances nous avons une personne qui doit sur une ligne brisée alors je reviens sur le baptême de feu le baptême d'Esprit et de feu le feu cuit l'homme tu peux recevoir le Saint-Esprit mais il faut que le feu du Saint-Esprit parce que tu dois devenir comme vous savez ce que Moïse a appris aux gens et c'est la bête le corse mais le corse la bête est mise sur l'autel de Dieu avant d'entrer au temple c'est-à-dire avant d'entrer dans l'intimité de Dieu il faut que tu sois consommé totalement il faut que le feu du Saint-Esprit te cuit il faut que tu meurs en toi mais qu'est-ce que qu'est-ce que le grand prêtre prenait pour entrer dans le lieu très très simple la sang de la Grèce ça veut dire que dans la relation avec Dieu tu dois t'effacer pour que tu agisses si tu ne t'effaces pas Dieu n'agira pas pour toi mourir en toi-même ô tes sandales Moïse celui est un lieu sang nous n'avons pas affaire à n'importe qui nous avons affaire à quelqu'un qui n'a pas de commencement nous avons affaire à un être supra-intelligent supra-sue naturel un être extraordinaire qui nous fait le privilège d'être sa fils par Jésus Christ il est omniscient il s'est tout quand tu viens devant lui il peut te dire tout ce que tu voulais dire je veux dire faire comme ça pour te dire que je ne suis pas un Dieu qui t'a oublié il a dit à Daniel par l'ange dès le moment où tu as commencé à te mortifier je t'ai déjà exaucé ça dès le moment mais malheureusement c'est le 21ème jour que la réponse est venue parce que Satan avait attrapé la Bible veut dire que quand tu pries le Seigneur il faut fuir le doute Jacques chapitre 1 verset 6 tu vas lire James 1 verset 6 si l'un de vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu il donne à tous généreusement sans récriminer et elle lui sera donnée mais qu'il demande avec foi sans hésitation car celui qui hésite ressemble au flot de la mer que le vent soulève et agite qu'il ne s'imagine pas cet homme là recevoir quoi que ce soit du Seigneur l'homme a l'âme partagée inconstant dans toutes ses voies oui vous comprenez que ce qui s'est passé pourquoi 21 jours alors que la parole de Dieu nous dit dans Daniel le chapitre 8-9 nous disons que dès que tu as commencé à te mortifier Dieu t'a exaucé déjà mais pourquoi ce 21ème jour ce 21 jours après que c'est venu il y a eu quelque chose ce que tu as demandé là c'est parce que Dieu t'a déjà donné qu'il t'a fait parler c'est tout pour vous savez Dieu a tout réservé pour toi tout est là déjà il te donne un vecteur puissant c'est la foi c'est la foi qui a le chemin pour obtenir très important c'est très important le baptême de feu est une particularité de l'action du Saint-Esprit et qui fait que le serviteur la servante de Dieu devient humble quand j'enseigne sur la vie spirituelle ce qu'on appelle le mariage mystique je parle de de l'agonie spirituelle c'est-à-dire qu'on doit arriver à un point où on sait qu'on n'est pas fort un point où on arrive à avoir sa propre fragilité c'est ce que la Bible dit la Bible dit au lieu d'enlever la paille qui est dans l'oeil de ton frère on est la poutre qui est dans tes yeux c'est-à-dire que le baptême de feu c'est une expérience de mort spirituelle aussi mort mort quand je dis mort je ne parle pas de mort spirituelle dans le sens que quelqu'un est vraiment n'est pas un Christ mais ça veut dire que l'homme qui prie Dieu il se rend compte qu'il s'efface devant Dieu Jean dit que moi je diminue et que lui grandisse c'est qu'aux disciples nous disaient ceci celui que tu as baptisé il baptise aussi jalousie il dit non lui il est plus grand je ne suis pas digne de défaire moi je l'ai baptisé d'eau mais lui il vous baptisera d'esprit saint et de feu qui Sous-titrage ST' 501